1 1 2 1 2 1 1 1 1 normalement ça interdit de photographier mais aujourd'hui ils tolèrent d'accord ils disent si vous voulez vous pouvez faire des photos et éviter les vidéos ici c'est la ville de médine à l'époque du prophète donc la partie centrale c'est la mosquée du prophète la porte qui clignote c'est la porte de gibri donc on l'appelle la porte de gibri parce que c'est la porte par laquelle gibri venait pour voir le professeur sallam ici c'est la porte de sallam donc ça c'est la porte unique qui existe aujourd'hui lorsque les hommes rentrent pour saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici c'est la porte de la miséricorde d'abri rahma ensuite la porte nord donc ici la petite partie qui lui attend c'est le sofa c'était une partie qui était réservée aux pauvres qui vivaient à médine donc nous allons parler des petites maisonnettes du prophète sallallahu alayhi wa sallam des femmes du prophète sallam donc ici c'est la petite maisonnette de hafsa l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est là où il est mort donc c'est dans cette maison où les compagnons avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont enterrés parmi eux donc il y a Abu Bakr Sadiq et Umar al-Khattab donc il y a quelques demeures qui sont connues de certains compagnons ici sur ce plan donc ici il y a la maison d'Abu Ayyub al-Ansari, celui qui a accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son arrivée à médine à pendant la hijra ici nous avons la maison de Othman ibn Afan radiallahu alayhi wa biikh ici Abu Bakr al-sadiq sharks Et ici, la maison qui est collée à la maison du Professeur, c'est la maison de sa fille, Fatima, et de son gendre, Ali ibn Abi Talib. Ici, nous avons la maison de Omar ibn al-Khattab. Et au fond, là-bas, nous avons le cimetière du Baqir, Maqbarat al-Baqir. Donc, dans ce cimetière, il y a plus de 10 000 compagnons qui sont enterrés. Donc, toute personne qui meurt aujourd'hui à Medine, elle est enterrée dans ce cimetière, le cimetière du Baqir. Donc, ici, on a ce qu'on appelle Saqifat Bani Sa'ida. C'est un endroit qui se trouve juste à côté de l'hôtel où on habite. Il y a une petite palmerie. Quand on sort de l'hôtel pour aller vers la mosquée, il y a une petite palmerie. Donc, c'est ce qu'on appelle Saqifat Bani Sa'ida. Et ça, c'est un endroit où les compagnons, ils se sont réunis à la mort du professeur A.S. Et ils ont fait une concertation pour savoir qui est-ce qu'ils allaient désigner pour succéder au professeur A.S. Et c'est à cet endroit-là, dans la Saqifat, qu'ils ont désigné Abu Bakr Sa'dir pour être le premier calife de l'islam. Donc, ici, c'est comme sur le plan précédent, quand on a parlé du plan Alamec. Toutes ces maisons, aujourd'hui, elles n'existent plus. Et elles font toute partie, toute cette partie-là, elle fait partie de la mosquée du professeur A.S. aujourd'hui. Donc, tous les endroits qu'on a eu l'occasion de visiter, ou certains d'entre eux, en tout cas, ils étaient à l'extérieur de la ville de Medine, comme la mosquée de Cuba, comme la montagne d'Ohud, comme Mezzet al-Qiblatay, la mosquée où il y a les deux directions, et ainsi de suite. Donc, la superficie, à l'époque du professeur A.S., de sa mosquée, elle faisait 1050 mètres carrés. Donc, pour ce qui est des maisons du professeur A.S., la maison, elle faisait 3 mètres sur 3. Donc, c'est un petit peu la superficie de ce carré, ou un tout petit peu plus. Et ça, c'était une maison, ça. Vous imaginez, c'est... Quand nous, on dit une maison, on s'imagine cuisine, salle de bain, salon, chambre, c'était ça. Et dans ça, ils faisaient tout. Ils faisaient à manger, ça fait la taille d'une salle de bain. C'est impressionnant, quand même. C'est dans cette superficie-là, dans cette place-là, que les gens, ils vivaient, et ils faisaient tout ce dont ils avaient pour vivre, en fait. Donc, ça revient à ce qu'on était en train de dire. Nous, quand on parle d'une maison, on a l'impression, tout de suite, dans notre esprit, on pense à un salon, une cuisine, une salle de bain, une entrée, un balcon, etc. Alors que la maison, c'était quelque chose de très simple, très éphémère. Et c'était dans ces endroits-là qu'ils faisaient tout. Ils faisaient à manger, ils dormaient, ils vivaient, ils faisaient leurs relations sociales. Donc, c'était vraiment très, très limité. Mais dans cette partie-là, c'était leur vie, en fait, qui se déroulait. Et il dit aujourd'hui, nous vivons dans des demeures où on vit dans des grands espaces. Et on se dit, mais là, on est dans des endroits tout exigus. Donc, c'est... On ne pourrait pas, aujourd'hui, supporter de vivre. Comment ? Aujourd'hui, on ne pourrait pas. On ne pourrait pas vivre comme ça. Non, mais les gens, aujourd'hui, ne supporteront pas de vivre comme ça, de cohabiter dans une seule et même pièce, de tout faire dans une seule et même pièce. C'est vrai, c'est vrai. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas un très fort encore. Non, non. Si vous avez des questions... Ça veut dire que les compagnons, ils avaient des plus grandes maisons, ou c'est-à-dire que les compagnons, il dit que c'était le cas. Les maisons de certains compagnons, c'était plus grandes que... Et c'est le cas sur le plan que les maisons ou les maisonnettes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'était le meilleur des hommes. Le tronc, vous allez prêcher, s'il était dehors ? Dans quel endroit ? Il dit le membre du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de place dans le masque. Donc, il dit, il n'est pas représenté ici sur le plan, mais il dit, c'est dans le milieu de la mosquée. Il n'existe plus là ? Non, là, il n'existe plus le tronc. Non, il n'existe plus là. Donc, on continue, inshallah. Merci. Merci. Merci.